Musique Mesdames et messieurs, il y a des moments dans le monde du catch qui sont historiques. Quand vous les regardez, vous sentez que vous êtes en train de vivre quelque chose de spécial, quelque chose qui va peut-être changer l'histoire du catch. Et quelque chose d'inoubliable. Et bien hier soir, lors de AEW Rampage à Chicago, nous avons eu le droit à l'un de ces moments avec le retour de CM Punk. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être très simple, on va être très rapide par rapport aux résultats de SmackDown et aux résultats de Rampage. Car on va surtout s'intéresser à deux faits marquants qui ont eu lieu hier soir. Donc d'abord la fin de SmackDown avec une confrontation entre John Cena et Roman Reigns et une énorme news. Puis ensuite le début de AEW Rampage avec le retour du Messi. Donc faisons les choses dans l'ordre, on commence avec les résultats de SmackDown. Et hier soir, le show a démarré avec l'entrée de Edge. Edge nous dit qu'il voit dans les yeux des gens. Et la semaine dernière, quand il a regardé dans les yeux de Rollins, il s'est rendu compte que Rollins était sincère quand il a dit qu'il était prêt à mettre un terme à la carrière de Edge à Summerslam. Et du coup Edge nous dit que Rollins l'a poussé, il l'a forcé à se retrancher dans un endroit très sombre. Un endroit où le sang dans le cœur de Edge devient noir. Edge nous dit qu'aujourd'hui il voit clairement et il a compris qu'il ne doit pas simplement battre Seth Rollins. Il doit le briser. Edge va même jusqu'à dire qu'il doit brûler Seth Rollins. Puis on enchaîne avec un petit segment avec les Mysterio en coulisses. Et là encore une fois, on peut voir que Dominic est de plus en plus sûr de lui. Et que Rey Mysterio n'apprécie pas trop, il essaye de calmer son fils pour qu'il ne prenne pas trop la grosse tête. Et donc on enchaîne avec Rey Mysterio accompagné par Dominic contre Jey Uso accompagné par Jimmy Uso. Et vers la fin du match, Dominic a essayé d'intervenir pour aider son père à remporter le match. Mais donc il a essayé de tricher et l'arbitre l'a vu. Donc il a renvoyé Dominic dans les vestiaires. Mais avant que Dominic puisse partir, il s'est fait attaquer par Jimmy Uso à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, Jey Uso a attaqué Rey Mysterio. Il l'a envoyé contre les escaliers du coin de ring. Et ensuite, il l'a ramené dans le ring pour lui porter un splash de la troisième corde pour la victoire. Donc Rey Mysterio perd le match parce que son fils n'a pas fait assez attention. Il a voulu tricher pour aider son père, mais il s'est fait attraper par l'arbitre. Et clairement, on sent que ça va être de plus en plus tendu entre les Mysterio lors des prochaines semaines. Ensuite, nous avons une petite vidéo qui nous rappelle que la semaine dernière, Baron Corbin a volé la mallette Money in the Bank à Biggie. Et donc là, nous avons droit à l'entrée de Corbin qui tient sa mallette, qui s'agrippe à sa mallette comme son précieux. Et on enchaîne avec Kevin Owens contre Baron Corbin, sauf qu'au bout de deux minutes, forcément, Biggie a fait son entrée pour récupérer sa mallette. Donc Biggie attaque Corbin, il prend sa mallette et il commence à s'en aller. Mais là, Corbin l'attaque par derrière et il le pousse contre le poteau de Quanring. Et derrière, Corbin reprend la mallette et il s'enfuit. Puis on enchaîne avec Shotzi Enox contre Natalia et Tamina. Donc Natalia qui est déjà de retour après sa petite opération à la jambe. Mais malheureusement, hier soir, ça ne s'est pas passé très bien pour Natalia. Car au bout d'environ trois minutes, elle s'est fait surprendre par un roll-up de Shotzi pour la victoire. Et les commentateurs nous ont vendu ça comme une victoire incroyable, un upset. Sauf qu'on avait eu exactement le même résultat il y a quelques semaines. Puis on enchaîne avec l'entrée de Seth Rollins. Et attention, détail important, Seth Rollins avait un costume tout blanc hier soir. Et là, Rollins se moque de Edge par rapport à ce qu'il a dit sur son côté obscur, un peu plus tôt lors de SmackDown. Et Rollins dit que tous les côtés obscur de Edge sont morts. Et il ne pourra jamais les retrouver. Mais là, attention, d'un coup, nous avons la musique de The Brood. Le clan de Edge à la fin des années 90 avec Christian et Gangrel qui démarre. Et donc pendant quelques minutes, on a eu droit à un retour de ce Edge version Attitude Era. Ce Edge de la période Ministry of Darkness. Et donc il y avait des flammes autour de lui. L'arène est devenue très sombre. Et donc Edge nous dit de faire attention car les monstres, les freaks, sortent la nuit. Et il dit à Seth Rollins qu'il ne le verra jamais venir. Et là, d'un coup, nous avons un liquide qui tombe du ring directement sur Seth Rollins. Et donc encore une fois, pour info, c'était un clin d'œil à la fin des années 90. Car quand Edge était dans ce clan obscur, souvent, ce clan faisait des bains de sang sur ses adversaires. Car je rappelle que l'un des membres du clan de Edge était Gangrel. Et Gangrel était un vampire. On enchaîne avec Otis qui bat Montesford. Puis Nakamura et Rick Boogs qui battent Apollo Crews et le commandant Aziz. Puis on enchaîne avec deux matchs féminins. D'abord, on a Bianca Belair qui a battu Zayna Vega en environ deux minutes. Et ensuite, elle a enchaîné en battant Carmella en environ quatre minutes. Puis on passe au segment qu'on attendait tous. Et on a le droit aux entrées de Roman Reigns et de John Cena. Et là, Roman Reigns nous dit que la semaine dernière, John Cena est venu dans le ring. Et il a dit beaucoup de choses avec beaucoup d'excitation à la Cena. Mais au final, la plupart des choses qu'il a dit ne valaient rien. John Cena a dit qu'il fallait simplement trois secondes pour battre le chef tribal. Mais là, Roman Reigns demande à Paul Heyman, c'est quand la dernière fois que quelqu'un m'a battu ? Et Paul Heyman répond que personne n'a jamais battu ce Roman Reigns. Mais là, comme la semaine dernière, John Cena a simplement répondu qu'il lui faut trois secondes. Trois secondes pour devenir champion du monde ou champion universel. Pour la dix-septième fois et battre le record et remettre Roman Reigns à sa place. Et au final, on peut voir que Cena a réussi à rentrer dans la tête de Roman Reigns. Et donc, Roman Reigns s'énerve un petit peu à la fin et il dit que John Cena ne comprend pas. Et donc là, Roman Reigns commence un petit peu à s'emballer. Il demande à John Cena s'il pense qu'il est meilleur que lui parce qu'il fait des films, parce qu'il fait des pubs, etc. Et donc, d'un coup, il nous dit qu'on va mettre la barre encore plus haut à Summerslam. Car il ajoute une stipulation. Il dit que si à Summerslam, il perd son match et il perd son titre face à John Cena. Alors à ce moment-là, Roman Reigns quittera la WWE. Donc, énorme stipulation ajoutée au match de Summerslam. Mais attention, ce n'est pas terminé. Car là, les deux catcheurs se serrent la main. Mais d'un coup, Roman Reigns tente un Samo Androp sur John Cena qui le contre avec un roll-up. Et justement, John Cena tient Roman Reigns pendant 3 secondes pour bien lui montrer, lui faire comprendre qu'il peut le battre à Summerslam. Donc maintenant, on a un enjeu supplémentaire lors du match entre Reigns et Cena à Summerslam. Mais du coup, beaucoup de personnes étaient déçues en ligne hier soir. Car à cause de cette stipulation, forcément, tout le monde pense que Roman Reigns va gagner. Parce que c'est impossible que Roman Reigns quitte la WWE. Mais comme vous le savez, à la WWE, tout est possible. Peut-être que la WWE va faire perdre Roman Reigns pour l'éloigner des écrans pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais bien entendu, je rappelle qu'à côté de ça, Roman Reigns est sous contrat avec la Fédération. Et donc, bien entendu, il ne va pas quitter la WWE. Donc c'est tout pour SmackDown. On enchaîne avec AEW Rampage. Et on enchaîne avec le rêve. Un rêve éveillé hier soir pour toutes les personnes qui ont regardé Rampage à partir de 4h du matin, heure française. Les commentateurs nous accueillent. La foule est bouillante. Elle est en train de scander CM Punk. Il y avait plus de 15 000 personnes au United Center à Chicago hier soir. Et là, nous entendons les premières notes de Cult of Personality. Le thème de CM Punk. Et la salle explose, mesdames et messieurs. Son logo apparaît sur les écrans. Et là, on peut lire Best in the World. Puis CM Punk fait son entrée. Et là, mesdames et messieurs, on avait des gens en train de crier. On avait des gens en train de fêter, on avait des gens en train de sauter. Et il y avait même des gens en train de pleurer, que ce soit dans le public. Et même beaucoup d'entre vous m'avez dit sur Twitter que vous étiez en train de pleurer devant vos écrans. Et je vous avoue que moi-même, j'avais tellement d'émotions. Et pourtant, vous savez, ou pour certains qui ne sont pas au courant que je suis le catch depuis 1993. J'ai vu énormément de choses, j'ai regardé énormément de fédérations. Mais ce moment hier soir était incroyable. Et ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ça. Que je n'avais pas ressenti cette émotion, que je n'avais pas ressenti ces frissons. Donc CM Punk fait son entrée, il prend son temps, il profite de la foule, il se jette même dans la foule. Puis il monte sur le ring. Et encore une fois, la foule explose. J'avais un petit peu peur de la réaction du public hier soir. Mais c'est comme si CM Punk ne nous avait jamais quitté. Tout de suite, on a retrouvé ce côté spécial avec CM Punk. Et donc, petit résumé du speech de CM Punk hier soir. Il a dit qu'il a beaucoup de choses à dire. Et il ne va pas tout dire lors de Rampage. Mais pour info, ce n'est pas grave. Car il a tout son temps. Il a tous ses mercredis et vendredis de libre. Donc il sera présent à Dynamite. Il sera présent à Rampage. Il sera également présent lors des pay-per-views. Directement, CM Punk veut nous faire comprendre qu'il ne sera pas là à temps partiel. Il sera là à temps plein. Mais avant de continuer, CM Punk veut dire quelque chose de personnel. Il s'adresse au public et au téléspectateur. Et il leur dit que si certains d'entre eux ont été déçus par certains de ses choix dans sa vie privée, dans sa vie personnelle. Alors il comprend. Mais il souhaite que ces personnes comprennent également que CM Punk n'aurait jamais pu se soigner. S'il n'avait pas quitté l'endroit qu'il a justement rendu malade à la base. Puis CM Punk dit qu'il veut nous raconter une histoire. Mais d'abord, il enlève son hoodie. Et là, il nous montre son nouveau t-shirt. On va dire une version update, une version mise à jour de son ancien t-shirt WWE. Et là, CM Punk nous parle du 13 août 2005, son dernier match à la ROH, la Ring of Honor. Et il explique que lors de ce match, quand il a fait son entrée, il était en larmes. Et il était en larmes parce qu'il savait qu'après ce match, il allait quitter le monde du catch. Pour rejoindre un autre univers où les choses allaient être plus difficiles pour lui. Donc CM Punk nous dit que le 13 août 2005, il considère que c'était la date où il a quitté le monde du catch. Mais le 20 août 2021 est la date où il effectue son retour. CM Punk nous dit qu'il est de retour parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qu'il souhaite affronter. Des talents qu'il aurait aimé avoir dans son vestiaire il y a 10 ans. Et Punk nous dit que ces derniers mois, ces dernières années, il était chez lui. Et il voyait tous ces jeunes talents et il se disait « Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas là-bas en train de me battre avec eux ? » Donc voilà, maintenant c'est fait, il est ici. Et justement, CM Punk s'adresse à l'un de ces jeunes talents directement. Il s'adresse à Darby Allin. Il dit qu'il sait que Darby Allin aime les choses dangereuses. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'affronter CM Punk à Chicago. Donc là, CM Punk challenge Darby Allin à un match le 5 septembre lors de All Out. Et CM Punk termine en disant qu'il sait que c'est long 7 ans d'attente. Donc pour remercier tous les fans qui l'ont attendu, il y aura une distribution de glace CM Punk à la sortie de l'arène. Et écoutez, je ne vais pas faire trop long parce que bien entendu, on va analyser ce segment lors des lives sur Twitch. Mais mesdames et messieurs, c'était tout simplement parfait. Le fait que CM Punk puisse revenir sur son ancien thème, et je rappelle bien entendu que si CM Punk a pu utiliser Cult of Personality, c'est parce que cette musique n'appartient pas à la WWE, car c'est une chanson connue du groupe Living Color. Et donc pour l'utiliser, la WWE a dû simplement payer les droits de la musique, comme l'avait fait la WWE à l'époque. Et pour être totalement honnête, hier soir, toute la journée, j'ai attendu ce moment. Même lors de SmackDown, je n'étais pas à fond dans le show, à part peut-être la fin entre Roman Reigns et John Cena. Et après ce segment de Punk, je n'étais pas à fond dans Rampage, parce que c'est comme si j'étais en train de planer et j'étais en train de rêver, j'étais aïe ! Hier soir, comme si j'avais pris 10 000 cookies d'un coup, parce que j'étais vraiment méga heureux, mesdames et messieurs. Je suis un énorme fan de CM Punk depuis le début des années 2000, bien avant son passage à la WWE, et c'est incroyable de voir qu'encore une fois, près de 15 ans plus tard, en 2021, CM Punk est à nouveau en train d'écrire l'histoire. Et donc pour info, il faut savoir qu'après Rampage, CM Punk a fait une petite conférence avec Tony Khan, il a répondu à pas mal de questions, et je vous ferai un petit résumé dans la prochaine vidéo news, qui ne sortira pas dimanche, car pour info, forcément dimanche, vous aurez le droit à la vidéo résultat de SummerSlam, donc pour le coup, la prochaine vidéo news sortira soit lundi, soit mercredi. Et donc pour finir hier soir, l'heure de Rampage, on a Luchasaurus et Jungle Boy qui ont battu Private Party, Jade Cargill qui a battu Kira Hogan, et Jon Moxley qui a battu Daniel Garcia. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown et de Rampage, mais personnellement, quoi qu'il arrive ce week-end, je suis heureux, et j'ai hâte d'enchaîner avec SummerSlam ce soir, et NXT TakeOver 36 dimanche soir. Je rappelle pour ceux qui regardent cette vidéo dès samedi, que ce soir, on se retrouve à 20h, puis à 2h du matin, en direct sur Twitch, pour le live kick-off SummerSlam, et le live réaction SummerSlam. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos réactions par rapport au retour de CM Punk dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde !